Neuvième jour de la neuvaine, tout est accompli. Prière quotidienne Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, et à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prière à l'Esprit-Saint, et je demeure en vous, de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Qui es-tu, douce lumière, qui me remplit et illumine les ténèbres de mon cœur ? Comme la main d'une mère, tu me conduis, et si tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus. Tu es l'espace enveloppant mon être et l'abritant en toi. Le rejetterais-tu ? Il coulerait à pique et dans l'abîme du néant. D'où tu le tireras pour l'élever vers la lumière ? Toi, qui m'es plus proche que je ne le suis moi-même, qui m'es plus intérieur que mon propre cœur, est pourtant insaisissable, inconcevable, au-delà de tout nom, Saint-Esprit, éternel amour. Prière à Notre-Dame de la prière de Mgr André XXIII Notre-Dame de la prière, tu as accueilli dans la foi le message de l'ange Gabriel, et tu es devenue la mère de Jésus, le fils unique de Dieu. Apprends-nous à prier pour grandir dans la foi. À la visitation, tu as exulté de joie par le Magnificat. Apprends-nous à rendre grâce à Dieu. À Cana, tu as prié le Christ pour qu'il donne le vin des noces. Apprends-nous à intercéder pour nos frères. Debout au pied de la croix, tu as souffert avec Jésus par amour pour les pécheurs. Apprends-nous à accueillir la miséricorde du Père. À la Pentecôte, tu priais avec les apôtres quand ils ont reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Apprends-nous à demander l'Esprit pour témoigner de l'Évangile. Tu es la mère de l'Église et la protectrice des familles. Veille sur chacune de nos familles. Apprends-nous à nous aimer avec fidélité. Tu es la mère de l'humanité et la patronne de la France. Ouvre notre pays aux dimensions universelles de l'amour de Dieu. Apprends-nous à servir avec générosité. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Dame de la prière, apprenez-nous à prier. De la première lettre de Saint Pierre, chapitre 3, versets 9 à 11. En esprit d'union, dans la compassion, l'amour fraternel, la miséricorde, l'esprit d'humilité, ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Qui veut, en effet, aimer la vie et voir des jours heureux, doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles fourbes, s'éloigner du mal et faire le bien, chercher la paix et la poursuivre. Le chant terminé, la Dame bénit lentement la foule. Inclinés, les enfants se signent. La Dame et l'archange disparaissent. Le voile d'argent se replie en forme de boule. Et la boule, toute resplendissante sous la lumière du mystérieux rayon de soleil, rentre dans le mur. Bientôt, le rayon de soleil disparaît à son tour. Monsieur le curé, sortant de sa réserve habituelle, monte sur les marches de l'hôtel et dit à la foule que ce rayon de soleil est un rayon envoyé par la Sainte Vierge. Notre Dame de la prière, continuez à nous bénir, à nous apprendre à bénir, à devenir plein de gratitude pour les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. La Dame de l'Île-Bouchard s'est rapprochée de ses enfants pour leur montrer son amour attentif et vigilant, inconditionnel et surtout si puissant. Rien ne méritait cette prévenance pour ce petit bourg français, pour ces quatre fillettes semblables à bien d'autres, pour ce pays en grande difficulté. Ici, tout à la gratuité de l'amour. La Dame ne sait faire que cela, ne veut et n'aime que faire cela. Au mari qu'on suit son péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Prière Ô Vierge Immaculée, le 8 décembre 1947, alors que la France était en grand danger, vous avez manifesté votre douce présence à quatre petites filles de l'Île-Bouchard. Nous vous prions encore aujourd'hui pour la paix dans notre pays et dans tous les pays. Vous avez promis du bonheur dans les familles, aujourd'hui si menacées. Apprenez-leur, ô Marie, l'importance de la prière des enfants, le sens religieux de la vie, la fidélité, la tendresse et la miséricorde. Vous avez demandé de prier pour les pécheurs, que notre prière, particulièrement le chapelet, et l'offrande des sacrifices de chaque jour, leur obtiennent la foi et l'espérance, afin que notre monde malade soit transformé selon le plan d'amour de Dieu. Notre Dame de la prière, vous avez regardé les prêtres avec tendresse, suscité les vocations dont l'Église a tant besoin pour témoigner de l'amour incommensurable du Christ pour les hommes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada